Salam alaykoum, alors c'est une nouvelle vidéo de la résolution des exercices du module de vibration série numéro 2. Alors aujourd'hui on va traiter l'exercice numéro 3. Alors vous avez ici, on dit qu'un système est composé d'une masse M égale à 1,2 kg suspendu par un ressort de raideur K égale à 200 N par mètre. Dans l'extrémité supérieure et fixée à un bâti et d'un amortisseur de coefficient bêta. Le déplacement X de la masse est enregistré à l'aide d'un appareil et son équation de mouvement en régime libre est donnée par. Alors ce n'est pas un régime libre, c'est un régime amorti. Alors M donné par Mx de point plus bêta x point plus Kx égale à 0. Voilà, on vous donne déjà l'équation de mouvement. C'est une équation différentielle du second ordre. Alors l'amortisseur est peu visqueux. A l'instant T égale à 0, on déplace M, c'est la masse petite m, de x0 égale à 5 cm et on l'abandonne sans vitesse initiale. Alors la courbe enregistrée est une sinusoïde amortie sur laquelle on note une diminution de 30% au bout de 5 pseudo périodes. Alors on vous dit, calculez le décrément logarithmique et la perte d'énergie entre T égale à 0 et T égale à 5 TA. Pseudo périodes, 5 pseudo périodes. Voilà, je reprends ici le même exercice. Alors puisque le frottement est peu visqueux, on aura gamma inférieur à oméga 0. Rappelez-vous, le gamma c'est le facteur d'amortissement et oméga 0, c'est la pulsation propre du système. On aura le cas d'un amortissement faible. On aura donc un mouvement périodique amorti. Voilà. Ou encore pseudo périodique. Alors l'équation horaire, c'est-à-dire la solution de l'équation de mouvement, s'écrit comme. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, c'est l'expression de l'équation de mouvement pour un système faiblement amorti. Égale à A exponentielle moins gamma T cosinus oméga T plus phi. Alors vous avez un mouvement sinisoïdal avec une pulsation, ou encore une pseudo pulsation oméga A, mais avec une amplitude qui diminue avec le temps à cause du fait qu'on a un exponentiel moins gamma de T. Bien sûr, le gamma c'est une constante réelle positive. Voilà. Et où A et phi sont des constantes à définir par les conditions initiales avec la pseudo pulsation, c'est oméga A, A pour amorti. Égale à racine carrée de oméga 0 carré moins gamma au carré. Bien sûr, oméga 0 c'est la pulsation propre du système. Égale à, dans ce cas-là, à racine carrée de k sur m. K c'est la constante de raideur. Voilà, la constante de raideur du ressort. Et m, la masse, petit m. A pulsation propre du système. Et gamma égale à bêta sur 2m. Gamma c'est ce qu'on appelle le facteur d'amortissement. Et bêta, voilà, c'est le coefficient de frottement. Alors, il faut retenir ces deux, ces deux constantes. Voilà. Alors, bien sûr, on vous dit qu'on va écarter la masse à t égale à 0. Écarter la masse de sa position d'équilibre de, d'une longue, d'une distance x0 égale à 5 cm. Encore 0,05 m. Et on va lâcher à t égale à 0 avec une vitesse nulle. Alors, 0 m par seconde et non pas m. Voilà. Alors, on remplace ces deux, voilà, le t ici par 0. On aura x0 égale à A cosinus phi. Voilà. A cosinus phi. Alors, x égale à 0 égale à x0. Voilà. D'autre part, on a la dérivée de la, de x à t égale à 0. Alors, vous allez dériver ça par rapport au temps. Vous aurez moins A oméga exponentielle moins gamma de t. Alors, on remplace t par 0. On aura moins A oméga. Gamma cosinus phi moins A oméga A sinus phi. Parce qu'on a remplacé déjà t par 0. Voilà. Et on aura ça. x point de 0 égale à moins A gamma cosinus phi moins A oméga A sinus phi égale à 0. Ou encore, alors rappelez-vous, ici, vous avez A cosinus phi égale à x0. On remplace ici A cosinus phi par x0. On aura x point 0 égale à moins gamma x0 moins A oméga sinus phi égale à 0. Ce qui donne, alors, A sinus phi égale moins gamma x0 sur oméga A. Voilà. A sinus phi égale à moins gamma x0 sur oméga A. C'est la troisième équation. Maintenant, on élève au carré la première équation plus le carré de la troisième équation. Alors, vous avez ici A au carré cosinus phi au carré plus A sinus au carré sinus phi au carré qui égale à A au carré. De l'autre côté, x0 au carré plus gamma x0 sur oméga. Voilà. Avec, bien sûr, cosinus au carré plus sinus au carré phi égale à 1. Voilà, on aura cette expression-là. Alors, de là, on va déduire l'expression de l'amplitude qui égale à A racine carré de x0 au carré plus gamma sur oméga x0 au carré. Voilà. Maintenant, on va faire le rapport entre ces deux équations. Troisième, par rapport à la première, vous aurez A sinus phi sur A cosinus phi. Le A saute avec le A. On aura juste le tangent phi. De l'autre côté, on aura moins gamma x0 sur oméga A sur x0. Le x0 saute avec le x0 et on aura moins gamma sur oméga A. Voilà, c'est ce qu'on vient d'écrire ici. Tangente phi égale à moins gamma x0 sur oméga 0 sur x0. Bien sûr, le x0 avec le x0 saute. On aura, enfin, moins gamma sur oméga A. Bien sûr, le phi égale à moins arc tangente de gamma sur A. C'est-à-dire qu'on a défini ici les expressions de A et phi en fonction des paramètres du système, mais aussi par rapport à x0, c'est-à-dire la distance initiale de la masse. Voilà. Alors maintenant, on vous dit quel est le décrément logarithmique de ce mouvement-là. Alors, on note sur la courbe de mouvement x2t une diminution. On vous dit qu'il y a une diminution de 30% de mouvement, de déplacement, au bout de 5 pseudo-périodes. Avec, bien sûr, la pseudo-période, la définition, c'est 2pi sur oméga A. La pseudo-pulsation qu'on vient de définir. Voilà. Vous avez ici, alors je vais faire un zoom. Alors, vous avez x2t en fonction du temps. Vous avez là le déplacement de la masse dans le temps. Voilà. Bien sûr, la forme de la solution, elle est enveloppée dans une équation que l'on appelle d'ailleurs enveloppe exponentielle moins gamma2t. Voilà le mouvement. Alors, on écarte la masse de sa position d'équilibre d'une distance x0 et on va la lâcher. Bien sûr, puisqu'il y a dissipation de l'énergie, et bien la masse ne va pas atteindre son point symétrique. Et vous voyez que le mouvement s'évanouit au fur et à mesure que le temps passe. Mais on vous dit qu'au bout de 5 pseudo-périodes, la première, la deuxième TA, deuxième TA, voilà, c'est la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Au bout de 5 pseudo-périodes, on aura une amplitude qui est égale à 0,7, c'est-à-dire 30%. Elle a perdu 30% de son ampleur, c'est-à-dire au bout d'un temps égal à 5TA, on aura une amplitude qui est égale à 0,7x0. Voilà. Voilà, alors x0, on aura x, en t égale à 0, on aura x0, c'est-à-dire 5 centimètres. Au bout de 5 pseudo-périodes, on aura juste 0,7x0, parce qu'on a perdu 30% de l'amplitude. D'où le rapport, alors on va appeler ce rapport D, égale à x0 sur x5TA, et bien x0 égale à x0, et x5TA égale à 0,7x0, qui est égale à 1 sur 0,7, qui est égale à 1,43. Alors, d'autre part, on a D égale à x0 sur x5TA, et on va remplacer dans l'équation de mouvement, plutôt dans la solution, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'équation horaire, x2T, on va remplacer par 0, on aura A cosinus phi. Maintenant, si on remplace par 5TA, on aura A exponentiel moins 5 gamma 5TA, cosinus oméga 5TA plus phi. Voilà ce que je viens de faire ici. Maintenant, cosinus 5 oméga TA, rappelez-vous que TA égale à 2pi sur oméga A, ce qui donne oméga A fois TA égale à 2pi. Maintenant, cosinus 10P plus phi égale à cosinus phi. Voilà, cosinus 10P plus phi égale à cosinus phi. Et bien, le A avec le A saute, le cosinus avec le cosinus saute, l'exponentiel moins 5 gamma 2t, je vais le mettre au numérateur, et on aura ce rapport-là qui est égal à exponentiel 5 gamma Ti. Voilà. Maintenant, par définition, c'est une définition donnée par les gens, les spécialistes du domaine, on définit ce qu'on appelle le décrément logarithmique comme delta égale à gamma fois TA. Gamma, rappelez-vous, c'est le facteur d'amortissement. TA, c'est la pseudo-période, le décrément logarithmique. Et bien, comme vous pouvez le voir ici, d égale à exponentiel 5 fois le décrément logarithmique delta. Voilà. Ou encore, bien sûr, on cherche la valeur de delta. Et bien, delta égale à 1 sur 5 log de d. 1 sur 5 log, on remplace d par 1,43. Voilà. 1,43. Et on trouve que le décrément logarithmique dans ce cas-là est égal à 0,071 sans unité. Voilà. Il faut le rappeler. Alors, le décrément logarithmique est un paramètre qui quantifie le degré d'amortissement du système. C'est-à-dire, pour vous donner une idée sur le mouvement du système, et bien, on vous donne le décrément logarithmique, ce qui peut vous donner une idée du degré d'amortissement du système. Alors, plus l'évanouissement du mouvement est rapide, plus la valeur de delta est grande, puisque delta dépend de d. Faites, par exemple, je vous propose de faire la comparaison avec le cas où, après 5 d, c'est-à-dire après 5 périodes, l'amplitude du mouvement a diminué de 50%, et non pas de 30%, c'est que le d égale à 1 sur 0,5. On aura 2 ici. Alors, pour 2 ici, vous aurez delta égale à 1 sur 5 log de 2 égale à 0,14. Alors, pour une diminution rapide, et bien, le décrément logarithmique a augmenté. Voilà. C'est une idée, c'est-à-dire, pour voir l'ordre de grandeur de ce paramètre qui est le décrément logarithmique. Alors, on vous dit aussi, après, calculer l'énergie, voilà, on calcule le décrément logarithmique, et la perte d'énergie entre T égale à 0 et T égale à 5 Ta. Voilà. On va calculer les pertes d'énergie. Alors, puisque l'énergie totale, je l'écris ici, c'est l'énergie cinétique du système, puisque c'est quelque chose de très simple. On a l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Il y a juste un ressort. Et bien, c'est, voilà, alors, l'énergie cinétique du système, c'est bien 1 demi de mx point en carré, plus l'énergie potentielle qui est égale à 1 demi de kx au carré. Bien sûr, avec la solution qui s'écrit sur cette forme-là. Voilà, un système pseudo-périodique. Alors, l'énergie totale n'est pas conservée au cours du temps à cause des effets de frottement. Le système perd une énergie non récupérable qui va dans la nature. Et bien sûr, mathématiquement, on n'aura pas que la dérivée de l'énergie totale par rapport au temps n'est pas égale à 0. Elle dépend du temps. Alors, bien sûr, la vitesse de la masse, c'est la dérivée première de x. Et bien, je dérive cette expression-là par rapport au temps. J'aurai moins gamma à exponentielle moins gamma de t cosinus oméga t plus phi, moins oméga à à exponentielle moins gamma de t sinus oméga t plus phi. Voilà. Alors, maintenant, la comparaison entre les deux membres de x point revient à comparer entre gamma et oméga. Voilà. Vous avez dans l'expression de la vitesse le premier terme, le deuxième terme. Mais vous voyez qu'ici, il y a le a, il y a le a. L'exponentielle, on a l'exponentielle. On a le sinus, on a le cosinus. Mais vous pouvez remarquer que le sinus et le cosinus sont bornés par une valeur de 1. Maintenant, la comparaison entre ces deux termes-là revient à comparer entre gamma et oméga a. Voilà. D'autre part, on a, voilà, gamma sur oméga a, parce qu'on doit faire une comparaison entre ces deux grandeurs. Gamma, alors oméga, c'est quoi ? C'est 2pi sur t a. Maintenant, gamma égale à gamma fois t a, c'est le décrément logarithmique qu'on vient de voir. Gamma, là, delta, sur 2pi. Il y a 2pi ici, parce que c'est 6,28. On aura gamma sur oméga a qui est égal à 0,011. C'est-à-dire que gamma est très, très petit devant oméga a. Bien sûr, le premier terme qui contient le gamma, alors que le deuxième contient oméga a, ne représente que 1%, à peu près, du second terme. Il est donc possible de négliger le premier terme et écrire. Voilà. C'est ce premier terme qui est négligeable devant ce terme-là. Voilà. Et on peut négliger le premier terme et écrire la dérivée de x par rapport au temps, sous cette forme, moins oméga a a exponentielle, moins gamma de t sin oméga t plus phi. Alors, l'énergie totale du système est approximativement égale à, voilà, c'est l'énergie cinétique. On aura 1,5 de m fois la vitesse au carré. Voilà. Oméga a a au carré exponentielle, moins 2 gamma de t sin oméga t plus phi, plus l'énergie potentielle, 1,5 de k fois x au carré. Et on a remplacé x par son expression. En plus, on a la pseudo-période, plutôt la pseudo-pulsation qui est égale à oméga 0 au carré, moins gamma au carré. Maintenant, si je vais sortir le oméga 0 au carré, on aura oméga 0 fois la racine carré de 1 moins gamma au carré. Oméga 0 au carré. Voilà, oméga au carré. Mais on sait que, alors vous avez oméga gamma sur oméga 0 qui est inférieur à gamma sur oméga a, puisque oméga 0 est supérieur à oméga a. Rappelez-vous, voilà, oméga 0 est supérieur à oméga a. Eh bien, on aura quand même gamma sur oméga 0 qui est inférieur à 0,011. 0,011. En élevant au carré et en la comparant à 1, voilà, voilà, oméga a égale à oméga 0 racine carré de 1 moins, alors 0,01 au carré, vous aurez oméga 0 racine carré de 1, alors c'est 2, on n'a pas le point ici, mais on aura 0, c'est 12,10 puissance moins 4. 1 moins 12,10 puissance moins 4, c'est très très petit devant 1, qu'on peut là la mettre égale à oméga 0 dans ce cas-là. Alors on peut donc remplacer oméga a par oméga 0 dans l'expression de l'énergie totale, c'est-à-dire au lieu, voilà, ici, au lieu d'avoir oméga a, on la remplace tout simplement par oméga 0 au carré, a exponentielle moins gamma sinus plus l'énergie potentielle, mais on sait aussi que oméga 0 au carré, bien sûr, c'est la pulsation propre système au carré, égale à k sur m, ou encore k, c'est-à-dire la constante de raideur, égale à m fois oméga 0 au carré, et bien je remplace m oméga 0 au carré ici par k. Et en fin de compte, on obtient donc l'énergie potentielle qui est égale à 1,5 de k, a au carré exponentielle moins 2 gamma t, sinus au carré oméga t plus phi, plus 1,5 de m oméga 0 au carré, a au carré moins exponentielle gamma de t, cosinus oméga t, at plus phi, vous voyez qu'on a des termes communs ici, voilà. Alors, je remplace ici oméga 0 au carré par k, et j'aurai en fin de compte, voilà. Alors, 1,5 de k a au carré exponentielle moins gamma de t, bien sûr, oméga m oméga au carré, c'est le k, sinus au carré plus cosinus au carré, vous savez que c'est 1. Alors, finalement, l'énergie totale du système égale à 1,5 de k a au carré exponentielle moins 2 gamma de t. Et vous voyez que l'énergie totale du système diminue avec le temps, elle n'est pas constante dans le temps. Voilà. Alors, la variation de l'énergie totale pendant 5 t a est donnée par, c'est l'énergie totale, c'est la différence en l'énergie totale à t égale à 0, moins l'énergie totale en 5 t a. Maintenant, pour l'énergie totale à t égale à 0, vous remplacez ici t par 0, vous aurez 1 sur 1,5 de k a au carré, ce que je viens de décrire ici, 1,5 de k a au carré. Maintenant, pour l'énergie et t égale à 5 t a, vous remplacez tout juste le t par 5 t, voilà, ici, vous aurez 2 fois 5, c'est 10, 10 gammes, 10 gammes t a. Maintenant, delta e égale à 1,5 de k a au carré fois 1, moins exponentiel, moins 10 gammes t a. Voilà. Alors, gammes t a, c'est le décrément logarithmique delta. Voilà, on aura 1,5 de k a au carré, 1, moins exponentiel, moins 10 delta. Et finalement, tout calcul fait, on aura, voilà, ce terme-là, 1, moins exponentiel, moins 0,71, qui égale à 1,5 de k a au carré, 0,5. Enfin, on trouve que delta e, la différence d'énergie entre le temps égale à 0 et le temps égale à 5 t, égale à 1,4 de k a au carré. Voilà. Alors, pour gamma, très inférieur devant 0, on a l'expression de a qu'on a trouvé déjà. Maintenant, x0, je fais sortir le x0 et il me reste le terme gamma sur oméga 0. Voyez que gamma sur oméga 0, c'est autour de 0,01 au carré. Eh bien, on peut le négliger devant le 1 et on se retrouve avec un a qui est presque égal à x0, qui est 0,05 mètre. Voilà. Et en remplaçant ici dans l'expression de a, voilà, un quatrième k a au carré, voilà, avec le k égale à 200 newtons par mètre, et le a égale à 0,05 au carré, c'est autour de 0,125 joules, c'est-à-dire l'énergie perdue entre le temps égale à 0 et t égale à 5 t a. Alors, le système a perdu la moitié de son énergie pendant 5 t a. Alors, dans la vidéo prochaine, on va continuer la résolution de l'exercice.